Ok. Alors bonjour Romain. Bonjour François. Bonjour Romain. Dis-moi, d'où tu viens et pourquoi est-ce qu'il fallait que tu viennes à Ludovia aujourd'hui ? Alors je viens d'Aix-en-Provence, dans l'Académie d'Aix-Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Et il fallait venir à Ludovia déjà pour rencontrer plein de gens, pour voir ou revoir plein de gens, voir des ateliers sympas, partager avec les collègues. Alors c'est ma deuxième fois, la première fois c'était juste une journée en passage éclair. Et là par contre je fais la totale, je suis arrivé hier, je repars vendredi. La totale c'est aussi parce que tu interviens cette année. Voilà, cette année j'ai un Explore Camp, j'interviens aussi dans le chapiteau d'Inversion la classe. Et donc du coup, tous les jours on va voir des choses. L'Explore Camp c'est quoi ? C'est une session qui dure une petite heure où tu présentes quelque chose ? C'est une session d'une heure, on fait à peu près 20 minutes de présentation du thème sur lequel on travaille. Donc moi c'est sur les plans de travail interdisciplinaires. Et ensuite c'est des échanges avec les personnes qui sont là pour partager. Donc les plans de travail interdisciplinaires, de quoi s'agit-il ? Alors moi je suis enseignant de physique chimie en collège. Et donc je travaille en commun avec une collègue d'SVT. C'est-à-dire que les élèves ont un cahier de sciences, ils ont des activités qui sont soit de physique, soit d'SVT, des fois qui peuvent être des deux. Et quand on a des demi-groupes, au lieu de prendre chacun la moitié de la classe, on prend la classe entière mais on intervient à deux. Alors moi je pose la question de Candide depuis Bruxelles. C'est commun en France d'activités comme ça ? Alors le plan de travail c'est assez répandu, ça vient du premier degré. En physique chimie il y en a beaucoup qui le pratiquent. C'est vrai qu'en science il y a pas mal de choses qui se font. Par contre être en commun physique et SVT, là c'est moins courant. Et ça a été une évidence pour vous deux ? Ou ça a été quelque chose qu'il a fallu construire de façon exploratoire ? Alors ce qui s'est passé c'est que ça s'est fait en deux temps. C'est-à-dire que moi je suis rentré avant ma collègue dans les changements de pratique. J'ai commencé à faire un peu d'inversion. J'ai commencé à faire des plans de travail parce que j'avais vu le travail de Florence Raffin. Et c'est au fil de discussion et puis d'apprendre un peu à se connaître que l'idée de travailler en commun est arrivée assez naturellement finalement. Et ça se fait, alors quelles sont éventuellement les complications en termes de logistique dans un collège ? Alors les complications, déjà c'est d'avoir les mêmes classes. C'est-à-dire qu'il faut aussi que l'administration accepte de faire en sorte qu'on intervienne sur les mêmes classes. Et puis après ça demande beaucoup de temps de concertation tous les deux pour avoir les mêmes progressions, travailler sur les mêmes thèmes. Et puis tout ce qui est lié à l'évaluation, enfin voilà, il faut qu'il y ait une cohérence entre nous deux pour que ça fonctionne auprès des élèves. Donc en fait pour nous deux c'est quand même plus de travail ? C'est plus de travail. Mais un travail différent sans doute. Un travail différent, un travail dans lequel on prend beaucoup de plaisir. Et puis un travail aussi pour les élèves. C'est-à-dire que les élèves sont contents de venir, les élèves voient qu'on est aussi contents de travailler avec eux. Quelle est donc justement la plus-value pour les élèves en termes d'apprentissage ? Alors la plus-value nous c'est qu'on leur laisse beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire que quand ils ont des activités, ils peuvent les traiter dans l'ordre qu'ils le souhaitent. Il y a beaucoup d'autonomie aussi dans le matériel. C'est-à-dire que forcément on a des expériences. Le matériel est à disposition, ils vont le chercher. Et on a vraiment du lâcher prise pour faire en sorte qu'ils soient autonomes et responsables. Mais êtes-vous parfois tous les deux enseignants durant les mêmes périodes de cours ? Oui, c'est-à-dire que souvent en science, on a des heures qui sont dédoublées. C'est-à-dire qu'on va avoir la moitié de la classe. Et nous, au tout début, ce qu'on a fait, c'est qu'on prenait chacun la moitié de la classe. Et puis on a commencé à prendre la classe en entier, mais à deux. Ça permettait deux choses. Ça permettait forcément qu'on soit beaucoup plus près des élèves. Puisqu'au lieu de les mettre dispatchés dans la classe, c'est un peu le truc qu'on fait. On a quatre groupes, on va en mettre un à chaque coin. Donc le temps qu'on passe de l'un à l'autre, ça prend du temps. Là, on est plus compact. Il y a toujours un enseignant qui est à côté. Et puis surtout, ça nous laisse une plage de deux heures. Au lieu d'avoir une heure avec un demi-groupe et une heure avec le deuxième, là, on a une plage de deux heures. On peut faire des ateliers tournants. On peut être beaucoup plus disponible, il y a moins de temps mort. Et quelle est la perception de la part des élèves de ce dispositif ? Alors là... Qui est pour rester atypique ? C'est le seul expérience. C'est-à-dire, dans le collège, on est les seuls à fonctionner comme ça. Le retour, il est très positif. C'est-à-dire qu'on a fait un petit sondage à la fin de l'année. On a 98% des élèves qui veulent continuer à travailler comme ça. Ils sont contents de venir. Ils voient qu'on les responsabilise. On les considère. On leur laisse des initiatives. Et puis, ils voient qu'on travaille pour eux. Et le retour, il est bon aussi de la part des parents. C'est-à-dire qu'on a aussi des retours lors des réunions parents-profs de parents qui nous remercient du travail que l'on peut faire pour leurs enfants. Ça fait combien d'années que vous faites ça ? Là, on a fini l'année. Là, on va commencer la deuxième année. C'est un peu tôt pour avoir un recul en termes de gains d'apprentissage ? Là, c'est un peu difficile. En plus, le problème, si tu veux, c'est que pour pouvoir comparer, par exemple, en termes de résultats chiffrés, ce n'est pas évident puisque forcément, en changeant de pratique, on change aussi des modes d'évaluation. Donc, pour comparer, ce n'est pas évident. Qu'est-ce qui t'a amené à explorer ce genre de pratique ? Est-ce que c'était depuis le départ de ta profession ? Ou est-ce que ça s'est construit avec une certaine maturité ? Alors, ça s'est construit, mais très rapidement. Enfin, ça a été assez brutal. Moi, ça fait 11 ans que j'enseigne. Alors, il y avait des choses qui se faisaient. J'avais été dans des projets. J'étais en lycée. Je suis passé en collège. Et ce qui est arrivé, c'est un peu l'ennui. Parce que forcément, au niveau du contenu disciplinaire, c'était quand même un petit peu moins fort. Oui, voilà. C'est-à-dire, le constat, c'était de se dire, bon, à un moment, il va falloir que je fasse quelque chose pour que moi, je reprenne un petit peu aussi goût à l'enseignement. Et donc, je tombais sur un forum de profs de physique, sur un fil qui parlait de classe inversée. Et donc là, j'ai commencé à mettre le pied dedans. Et puis, avec Twitter, on rencontre plein de ressources, plein de personnes qui partagent, plein de personnes qui sont là pour aider. Donc, en fait, tu penserais, tu penses que tes modalités de développement professionnel sont largement à travers des réseaux sociaux ? Ce n'est même pas largement. C'est quasiment intégralement, quoi, sur Twitter. Sur Twitter, parce que c'est vrai que les enseignants qui pratiquent, on va dire, les classes inversées ou même pas mal de pédagogies innovantes ou alternatives, on est quand même beaucoup sur Twitter, avec beaucoup de partage. C'est surtout ça, quoi. C'est-à-dire que là où il y a 15 ans, pour pouvoir contacter une personne, il aurait fallu chercher l'académie, envoyer un... Là, on envoie directement un message et on a une réponse directe. Et alors, comment articulerais-tu ce dispositif dont tu nous as parlé et la classe inversée ? Alors, en fait, nous, on inverse dans le sens où on va inverser ce que les élèves font avec l'enseignant ? C'est-à-dire qu'on n'inverse pas de manière schématique avec le cours à la maison, etc. Nous, ce qu'on a fait au tout début, c'est de se dire, le moment où on écrit le cours, plutôt que ça se fasse en classe, nous, on a les élèves 1h30 par semaine, on passait peut-être 20 ou 25 minutes pour leur faire écrire le cours en classe, à faire la police, etc. Ce temps-là, on va le mettre à la maison ou en tout cas, on va le mettre en dehors de la classe. Donc, le cours, il est accessible en ligne, il le recopie. Et du coup, en classe, on se dégage du temps pour pouvoir pratiquer des activités, des travaux de couple. Comment calibrez-vous le temps de cette extériorisation hors de la classe ? Parce que, derrière ma question, il y a l'idée de ne pas trop coloniser non plus la vie de famille. Voilà. Alors, le principe, si tu veux, c'est qu'on a des plans de travail qui sont à peu près sur 5 semaines. Ils ont une date butoir pour écrire le cours et pour regarder éventuellement une petite vidéo de 3 minutes. Et le cours, il est disponible dès le début. C'est-à-dire qu'ils vont avoir en gros 3 ou 4 semaines pour faire l'écriture du cours qui prend, allez, on est au collège. Donc, maximum une page. Et c'est une page, en plus, enfin, c'est pas une page de cours en paragraphe, quoi. Ça va être quelques phrases. Donc, on a largement le temps de le faire pour les élèves. Et même, un des premiers retours que l'on a eus, c'est des retours de parents, d'enfants de 10 qui avaient le temps, justement, de pouvoir écrire le cours tranquillement. Et en classe, il n'y avait plus ce problème d'être systématiquement en retard par rapport à ce qui était en train de se passer. Je te sens assez hyperactif. Tu as d'autres activités, d'autres engagements ? Oui, j'ai des engagements associatifs. Pourquoi ? Parce qu'on commence à s'intéresser aux classes inversées. L'association Inversons la classe revient très rapidement. On commence à rencontrer des gens. c'est l'association qui est la référence ? Voilà, c'est la grosse association en France sur les classes inversées. Et donc, du coup, on commence à parler avec des gens. Moi, je me suis occupé de la semaine de la classe inversée sur l'Académie d'Aix-Marseille. Donc, la semaine de la classe inversée, c'est la crise qui se tient fin janvier avec... Donc, la crise, c'est l'acronyme de... De classe inversée la semaine. Voilà. Et le principe, c'est qu'on va avoir des enseignants qui ouvrent leur classe, qui vont accueillir des collègues dans leur classe pour qu'il y ait des temps d'échange, pour qu'ils voient comment on fonctionne. Donc, moi, j'ai des collègues qui sont venus dans ma classe. Je suis allé voir d'autres collègues pour pouvoir voir comment ça se mettait en pratique pour de vrai. Le thème de Ludovia cette année, c'est l'innovation et l'institution. Oui. Ce dispositif dont tu parles en ce moment-là, de créer une culture de collaboration, de partage, de formation entre pairs, est-ce que c'est... Dans quelle mesure est-ce soutenu par l'institution ? Alors, c'est soutenu par l'institution, par exemple, sur l'Académie de Paris, puisque dans le dispositif de formation, il y a des classes ouvertes qui ont été mises en EPS. Voilà. C'est une modalité de formation qui a été mise en place. Nous, ce qui se passe, c'est que dans l'Académie d'Aix-Marseille, il y a aussi, par la DAN, des formations à destination des établissements sur les classes inversées. Et donc, tout ça, ça va se rejoindre le côté institutionnel avec les formations d'établissements, plus les échanges qu'on peut avoir lors d'événements comme la semaine de la classe inversée, comme Ludovia, comme le CLIC, qui est le congrès sur les classes inversées, mais aussi les temps d'échange sur les réseaux sociaux. Tout ça s'implique. Alors, est-ce qu'il y a à Ludovia, cette édition, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux voir impérativement ? Moi, alors, forcément, ça va être... Moi, j'ai quand même un gros coup de cœur, c'est Marie Soulier. Je ne me lasse jamais de la voir. Au CLIC, on a fait un atelier ensemble. Je crois que j'ai passé plus de temps à l'écouter parler qu'à être actif. Voilà, Marie Soulier et Nicolas Olivier aussi. Je suis désolé, on ne le voit pas, mais il est en train de faire un atelier là-bas. Je pense que j'aimerais bien aller le voir aussi. Voilà. Merci, Romain. Merci, François. Au revoir. Au revoir.